Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 26 ans, je suis initiateur, co-fondateur de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une initiative qui vise à aider tous ceux qui ont envie de changer le monde, qui ne savent pas comment, qui ont plein de talents, mais qui ne les ont pas forcément encore révélés. Nous, on les aide à passer de l'envie à l'idée, de l'idée à l'action. On développe plusieurs programmes déclics pour aider à créer des vocations de ce qu'on appelle des entrepreneurs du changement. Donc des individus qui vont voir des problèmes de société, qui vont inventer des solutions nouvelles avec des modèles économiques pérennes pour les résoudre à grande échelle. Donc par exemple, on accompagne plusieurs dizaines de projets aujourd'hui. Yacine qui développe des applications pour aider plus efficacement les sans-abri. On a aussi par exemple Sabrina, elle, elle invente des tissus respectueux de l'environnement grâce à des bactéries. Où il y a encore Chris qui est ingénieur, il utilise l'impression 3D pour redonner la vie aux aveugles. Donc ces gens-là, on fait partie de nos programmes déclics, on les accompagne dans leur mise en action, dans leur tout premier pas d'entrepreneur du changement. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une immense envie d'agir et pourtant, pour autant, des difficultés à passer à l'action quand on veut en faire son travail au quotidien. Quand on veut devenir entrepreneur pour résoudre des problèmes de société. C'est-à-dire qu'il y a plein de talents dans notre pays. Notre pays, c'est un immense vivier de talents et pourtant, c'est très difficile pour les individus de trouver le talent qu'ils ont en particulier, leur super pouvoir, le problème qu'ils veulent résoudre dans la société et de passer à l'action. Donc c'est ce problème du déclic qu'on s'adresse chez Ticket for Change. Donc on a tout pour résoudre tous les problèmes de société et il faut juste activer les talents, révéler ce qui est presque existant, mais pas encore existant. Nous, on utilise beaucoup le numérique chez Ticket for Change pour toucher le plus grand nombre. Donc le numérique, c'est essentiel pour nous parce que ça enlève toutes les barrières géographiques. Ça enlève les barrières de revenus en quelque sorte, puisqu'il y a un outil qu'on a créé, qui est un MOOC, un cours en ligne gratuit accessible à tous, qu'on a co-créé avec HEC Paris. Il s'appelle Devenir entrepreneur du changement. C'est 7 semaines de formation pour passer de l'envie de changer les choses à une idée précise et au tout premier pas. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 personnes qui l'ont suivi dans 160 pays et il y a plus de 320 projets qui en sont sortis. Et c'est gratuit, donc tout le monde peut le suivre. C'est ouvert en ce moment, c'est sur la plateforme Coursera. Je crois que chacun essaie d'agir par rapport aux problèmes qui le touchent. Souvent, c'est par rapport à ce qu'on voit dans notre quotidien, dans notre quartier, dans notre ville. Donc effectivement, on voit beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui se lancent pour résoudre les problèmes qui vivent au quotidien ou qui touchent leurs proches. Et donc, des problèmes locaux. Après, on les essaye à voir grands, rêver grands. Et s'ils sont capables de résoudre un problème à petite échelle localement, peut-être qu'ils peuvent répliquer cette solution dans d'autres endroits. Et que ça permette d'essayer de le résoudre à grande échelle, si on ne dit plus que cette solution. Nous, on essaie d'aller plus loin que la RSE. La RSE, elle est souvent conçue ou vue par les entreprises comme une activité périphérique, les bonnes actions qu'on peut faire quand on va bien. Ce qu'on essaie de prôner, nous, c'est de l'innovation sociale. Donc c'est de l'innovation, c'est aller plus loin. C'est repousser, inventer des nouvelles manières de produire, de concevoir, de produire, de délivrer de la valeur. Et en mettant ça au cœur de sa stratégie. Donc ce n'est pas de la périphérie. Ce n'est pas quelque chose qui est en annexe, qui est à la marge. Nous, on croit, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les petites associations ou entreprises qui se lancent, que si on mise sur de l'innovation sociale, on peut inventer des nouveaux modèles économiques qui sont plus inclusifs, plus responsables. Et on met les savoir-faire des entreprises au service de la résolution de problèmes de société. C'est ce qui va faire que les entreprises, demain, vont attirer les meilleurs talents, qui vont se pérenniser, qui vont avoir des modèles économiques pérennes. Donc c'est aller un peu grand plus loin que la RSE. C'est en faire de la stratégie avec de l'innovation sociale. En fait, au lieu que l'homme soit au service de l'économie et l'économie au service de la finance, on met la finance au service de l'économie et l'économie au service de l'homme, au service de la résolution de nos problèmes qui nous touchent, de la société. Quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont envie de faire ça. Ça veut dire qu'ils sont déjà sensibilisés. Ils ont envie d'inventer des nouveaux modèles d'entreprises qui permettent de résoudre des problèmes de société. Nous, on les aide à passer à l'action. Donc s'ils viennent chez Ticket for Change, c'est qu'ils ont cette sensibilité, cette fibre sociale. Et par contre, ils ont le pragmatisme de choisir l'entreprise comme moyen d'action, parce qu'ils voient que, évidemment, le politique peut résoudre des problèmes, mais que de plus en plus, c'est des entreprises nouvelles, plus agiles, plus innovantes, qui vont permettre de les résoudre à grande échelle. J'espère qu'il va se passer quelque chose d'ambitieux au niveau de la COP21. Après, je crois qu'il faut qu'il y ait des engagements au niveau des États. Après, il ne faut pas attendre qu'il y ait des engagements au niveau des États pour que ça change dans nos vies. Donc c'est à chacun de prendre sa vie en main et d'inventer. Et si on en a l'envie et on s'en saut le potentiel, en quelque sorte, d'inventer des solutions nouvelles pour résoudre nos problèmes de société, sans compter sur les États, sans compter sur que ça vienne de tout en haut. Moi, ce que je vois dans cette société, dans cette nouvelle société qui émerge, c'est que les solutions, elles viennent souvent d'en bas, des citoyens, et qu'elles se multiplient. Et que par contre, les États doivent favoriser ça, tout en prenant leur responsabilité à leur échelle. C'est les deux. Rendez-vous chez Lulu dans Maru, dans le Marais, à Saint-Paul, pour aider des personnes en réinsertion et avoir vos services de quartier. Et pour plein d'autres bons plans, rendez-vous sur onehert.fr.